Alors Bernard, on va terminer avec Danone. La multinationale alimentaire française ne semble plus vraiment aiguiser les appétits des investisseurs. Il y a comme une pression baissière sur le titre. Oui, Roselyne, c'est une valeur pour tout vous dire que je cherche à rentrer à l'achat en espérant une restructuration, avec le changement de management que nous avons connu, avec toutes les problématiques que l'on connaît sur cette valeur. Mais malheureusement, pour le moment, je ne trouve aucun signal technique sérieux qui me permettrait de rentrer sur cette valeur à l'achat. Pourtant, je suis toujours en surveillance. Alors, pour le moment, à l'instant T, ce matin, tous nos indicateurs GTAS sont rouges. Il n'y a que des tout petits indicateurs de très court terme qui sont en train peut-être de nous dire qu'on peut commencer à ouvrir un œil, à surveiller pour voir si, mais vraiment, très peu de choses. Donc, les choses sont claires, l'environnement est négatif depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon. Il y a quand même une petite lumière et là, on va être positif ce lundi matin et donc on va s'intéresser à cette petite lumière. Alors, cette petite lumière, c'est tout simplement le fait que la valeur est venue enfoncer un support violemment, que l'enfoncement de ce support a déclenché ce qu'on appelle une figure de type V-Botome, c'est-à-dire que les acheteurs sont précipités et ont fait rebondir le cours de manière brutale, violente, sans pour autant faire des hauts plus hauts, sans pour autant retourner les indicateurs. Donc, je vous disais une petite lumière et la suite de cette configuration graphique pourrait être en fait un double creux et un double creux très spécifique que l'on appelle pour les spécialistes Adam et Eve. Et donc, ce deuxième creux qui est en train de se dessiner pourrait valider un petit retournement. Alors, là, je suis vraiment dans les prémices 2, donc je surveille, je surveille, mais rien à ce jour. Alors, la validation de ces signaux peut-être positifs serait tout simplement la cassure en clôture au jour de la résistance sur les 54,28 euros. Très précis, la dernière résistance que l'on appelle la ligne de coût. Alors, pour être clair, j'espère, je me mets en surveillance sur ce titre. En cas de cassure en clôture au jour des 54,28 euros, on pourrait avoir là un signal à l'achat avec un potentiel situé légèrement sous les 60 euros, 59,7 exactement. Mais en attendant, je surveille et c'est tout. Tout reste négatif. On a juste peut-être les prémices dont on est en surveillance tout simplement.